Le jeudi 30 novembre dernier, les amis de Johnny Hallyday se sont retrouvés pour la dernière fois pour un dîner d'adieu. L'occasion de regarder le film souvenir d'un voyage à moto de la star avec 7 bikers passant notamment par Los Angeles et la Nouvelle Orléans. Au total près de 7000 km pour 55 minutes de vidéos, à l'issue desquels quelques jours à peine avant sa mort, selon Paris Match, l'artiste de 74 ans leur aurait demandé qu'est-ce qu'on fait cette année. Ce n'est pas un voyage vers l'au-delà qu'il avait programmé, mais une autre virée motorisée qu'il avait selon l'hebdomadaire prévue de démarrer de Santa Fe, précisant qu'il faudrait peut-être cette fois prévoir davantage de pauses. Car à plusieurs reprises, il s'était montré essoufflé lors de l'épopée qu'il venait de se remémorer. La conversation était technique, il n'était pas largué, il disait qu'il ne voulait pas retourner à Bluff, que c'était déjà fait, se souvient dans Paris Match son ami Pierre Billon. Johnny veut y croire encore, mais face à leur ami affaibli, les bikers semblent avoir compris que le voyage dont ils rêvaient n'aurait jamais lieu. À un moment, on a senti quand même qu'il fatiguait, qu'il était temps de se dire au revoir, relate Philippe Fassien dans les colonnes du magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !